Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'ai eu 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Jeunet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurais donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me répondre. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Typhauge où vécue Gilles de Ré, des fleurs de Jeunet, J'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines par elles dans ce sol de France, nourris des eaux en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Ré. Par cette plante épineuse des Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vaché que je participe. Enfin, par elles, dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, mais c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. De la planète Uranus, paraît-il, l'atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes. Les bêtes se traînent écrasées par le poids des gaz. À ces humiliés, toujours sur le ventre, je me veux mêler. Si la métampsychose m'accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite. Je l'habite avec les bagnards de ma race. Parmi d'effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où les feuilles seront noires, l'eau des maraquages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants. Ce n'est pas à une époque précise de ma vie que je décidais d'être voleur. Ma paresse et la rêverie m'ayant conduite à la maison correctionnelle de maîtré où je devais rester jusqu'à la 21, je m'en évadais et je m'engageais pour cinq ans afin de toucher une prime d'engagement. Au bout de quelques jours, je désertais en emportant des valises appartenant à des officiers noirs. Un temps, je vécus du vol, mais la prostitution plaisait davantage à ma nonchalance. J'avais 20 ans, j'avais donc connu l'armée quand je vins en Espagne. La dignité que confère l'uniforme, l'isolement du monde qui l'impose et le métier de soldat lui-même m'accordèrent un peu de paix, encore que l'armée soit à côté de la société. La confiance en soi, ma condition d'enfant naturellement humilié, pour quelques mois, fut adoucie. Je connus enfin la douceur d'être accueilli parmi les hommes. Ma vie de misère en Espagne était une sorte de dégradation, de chute avec honte. J'étais déchu. Non que durant mon séjour dans l'armée, j'eusse été un pur soldat, commandé par les rigoureuses vertus qui créaient les castes, la pédérastie eût suffi à me faire réprouver. Mais encore se continuait dans mon âme un travail secret qui perça un jour. C'est peut-être leur solitude morale à quoi j'aspire qui me fait admirer les traîtres et les aimer. Ce goût de la solitude étant le signe de mon orgueil et l'orgueil la manifestation de ma force, son usage et la preuve de cette force. car j'aurai brisé les liens les plus solides du monde, les liens de l'amour. Applaudissements 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 Applaudissements